Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Assassin's Creed Valhalla et on va essayer de débloquer ensemble un point de synchronisation qui se trouve à Jotunem. Tout simplement, il faut savoir une petite chose, c'est que la plupart du temps, ces points de synchronisation sont assez faciles à débloquer. Celui-ci a une particularité assez chiante et du coup, il peut devenir très compliqué. Beaucoup de gens risquent d'être bloqués à cet endroit. Déjà de 1 à Jotunem, il n'y a que 2 points de synchronisation. C'est une toute petite région, mais on peut très vite s'y perdre. Pour 2 facteurs, déjà parce qu'il y a plein de neige partout, tout se ressemble, et aussi parce que vous allez avoir des hallucinations. Surtout dans cette tour enchantée, elle porte très bien son nom. Moi, ce que je vais faire, honnêtement, pour essayer de vous aider, c'est d'être le plus lent possible. Je vais en même temps vous laisser de temps en temps avec le personnage et commenter certaines actions. Parce que voilà, il y a quelque chose à faire à un moment donné bien précis, sinon vous allez rester bloqué et vous allez tourner en rond dans cette fameuse tour enchantée. Donc au début, c'est vraiment tout simple. Vous suivez le perso, vous vous positionnez aussi comme moi juste en face, mais logiquement, vous allez arriver pile poil dans cette salle. Regardez bien ce qu'il va se passer au début. Il n'y a pas d'arbre ici. Je spoil déjà un peu le truc. Regardez bien, c'est parce que je vais prendre le petit chemin qui se trouve juste devant moi ici. Et quand je vais repasser par une fenêtre, retenez bien ça, une fenêtre, il va y avoir une hallucination, entre guillemets. Un arbre va apparaître et un escalier aussi. Donc voilà, vous êtes obligés en fait de faire ce petit chemin pour retomber au final dans la même salle. Mais maintenant, il y a l'arbre et surtout il y a l'escalier. Donc maintenant, on prend l'escalier et on continue le chemin. Et ça va tout le temps être comme ça dans cette fameuse tour enchantée. C'est bien ça le problème. Surtout à une étape bien précise, c'est vers la fin, où là vraiment, il ne faut pas se rater. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris le système. Je vais tout bien vous expliquer. Comme d'hab, on suit le perso, on monte les escaliers. Et à nouveau, on va passer par une petite porte, une petite fenêtre. C'est comme ça, c'est un peu la routine maintenant. Donc là, on le suit bien. Il y aura un petit saut à faire, rien de très extravagant. Et puis, on passe à nouveau par cette fameuse fenêtre. Et on suit bien mon personnage. Je vais tourner légèrement sur la gauche ici. Il y a un petit câble, rien de très dangereux non plus. Franchement, pour ça, le jeu est assez bien modé. Comme on dit, il y a très peu de bugs, de textures et d'autres. En tout cas, pour faire les points de synchronisation. Ici, la fenêtre dans laquelle il faut passer maintenant. Là, petite hallucination. Et à nouveau, un escalier. Et ça, c'est le top. On monte tout simplement. Et vous allez arriver dans la fameuse salle. Où vous avez beaucoup de chances de rester bloqué. En tout cas, si vous avez des petits problèmes d'hallucination. Vous allez très vite me suivre. Donc là, regardez bien. Il y a quelque chose à casser. C'est tout simple. Ici, on pète le truc. Et derrière, il y aura une structure à déplacer. La structure, je l'ai déjà déplacée. Parce que j'étais déjà venu ici. Et j'ai été aussi bloqué. Regardez bien. La structure, je l'ai mise juste ici. Donc c'est tout simple. Vous la prenez avec triangle. Je joue sur PS4. Et vous la mettez là-bas. Donc là, rien de compliqué. Quand vous avez fait ça, vous utilisez la structure que vous venez de déplacer. Pour pouvoir grimper un peu. Vous suivez bien mon perso. Et je vais aller me placer juste là sur la droite. D'abord, je saute ici. Tranquille. Je galère un peu comme d'hab. Et puis, je vais aller me placer sur la droite. Tranquille. Et je vais avoir une hallucination. Vous allez très vite voir. Et puis, je vais vous expliquer le principe. Regardez bien. Donc là, je suis là. Il y a un petit coffre aussi à ne pas oublier. Donc prenez-le si vous passez par là d'office. Là, regardez bien. Là, j'ai une hallucination par cette fenêtre-là. On va dire que ça, c'est une fenêtre. Donc là, j'ai une hallucination. On voit bien les arbres et tout. Il y a des pierres. Là, je suis là. Regardez, je saute. Hop, il n'y a plus rien. Tout disparaît. C'est normal. Vous devez vous placer là où j'étais. Donc je vais aller me replacer pour le bien de la vidéo. Tranquille. Je refais la petite manipulation. Vous allez là-bas. N'importe comment. C'est bon du moment que vous êtes ici, à cet endroit bien précis où il y a le coffre. Quand vous êtes là, c'est très simple. Vous avez trois fenêtres devant vous et celle du milieu est la bonne. Ok ? Donc celle de droite et celle de gauche. Si vous sautez par là, directement, l'hallucination va disparaître. Et vous n'allez pas pouvoir profiter des pierres qui vont nous permettre de monter une certaine fenêtre. Donc on saute bien au milieu. Regardez celle-là. Je saute et là, tout reste. Nickel. Parfait. Les petites pierres sont là. Donc je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir monter et arriver à un autre endroit de localisation où il y a une fenêtre. Et maintenant, il y aura une autre partie de gameplay encore à faire. Donc quand vous êtes là, c'est bon. Le truc le plus simple à faire et le plus dur, c'est de savoir qu'il faut passer par cette fenêtre. Ici, appuyez ce rond. Et comme ça, votre personnage fait une petite animation, une petite interaction. Et c'est parti pour une phase de gameplay qu'on connaît tous très bien en tant qu'assassin. Là, à partir de maintenant, c'est vraiment très simple. Vous suivez bien mon perso et vous allez arriver tout en haut au point de synchronisation. Le plus dur, c'était avant. C'est ces plateformes d'hallucination. Surtout la dernière. J'espère que vous l'avez bien comprise. Mais au final, il faut juste passer par la fenêtre du milieu. Enfin, si j'ai été clair et bien précis en tout cas. Sinon, pour le reste, vous suivez mon perso et vous allez arriver comme ça facilement au point de synchronisation. Il y a pas mal de petits éléments de gameplay qui sont des fois pas faciles à comprendre dans ce nouvel opus de Assassin's Creed. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes bloqué à un endroit. J'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. En tout cas, merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté d'être toujours présente. Franchement, je reconnais beaucoup de noms dans les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Pour ce point de synchronisation, c'est ok, c'est fait. C'était franchement pas facile. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo pour le débloquer. J'espère qu'elle vous a plu. Et bon jeu à vous, Assassin. Sous-titrage ST' 501